Il est 8h16 et ce matin sur RTL, c'est bien RTL, vous recevez l'avocate Caroline Wasserman. Bonjour Caroline Wasserman, vous êtes avocate au barreau de Paris, la cour de cassation se prononce aujourd'hui sur la réforme de la garde à vue. Il y a un an vous êtes devenu, bien malgré vous, le porte-étendard de tous ceux qui dénoncent les abus de la garde à vue en France. C'est vous qui vous retrouvez enfermé, non l'un de vos clients, plus de 9h dans des conditions carabinées. Je voudrais juste que vous nous rappeliez ce que vous avez vu et vécu. Rapidement, je suis convoquée en novembre dernier, donc en 2009, par la police de Maud pour m'expliquer sur un problème qui avait trait à un dossier dont j'avais eu la charge deux mois plus tôt. Et j'ai refusé de m'exprimer parce que j'estimais que c'était ni le lieu, ni le moment, ni surtout les interlocuteurs adéquats. Et lorsque j'ai dit au policier qui m'avait convoqué que je refusais de m'exprimer, il m'a placé en garde à vue. Ça a duré effectivement à peu près 9h et ça a été extrêmement pénible. On a dit beaucoup de choses, fouiller à nu, photographier, empreinte. Est-ce que c'est vrai ? Alors, mise à nu, oui. Photographier, oui. Face profil, trois quarts. Les mains dans l'encre avec les empreintes sur un bout de papier. Tout le cérémonial habituel de ce qu'on voit dans les mauvais films sur la garde à vue, c'est-à-dire la cellule extrêmement insalubre. Ça veut dire quoi, extrêmement insalubre ? C'est-à-dire qu'elle avait dû être nettoyée trois mois plus tôt et qu'entre-temps, les gens qui avaient fait un séjour avaient laissé des traces. Donc c'était d'une saleté repoussante et des odeurs atroces. Un froid de canard, un petit verre d'eau, un demi-goblet d'eau pendant 9h. Donc ça ne fait quand même pas beaucoup. Et donc toutes les humiliations qu'on peut imaginer dans ces situations de ce genre. Excusez-moi d'insister, mais je pense que l'image a heurté beaucoup de Français. La mise à nu, elle s'est faite avec une policière. Oui, mais ça c'est obligatoire et j'ai jamais dit... Mais c'est humiliant ? Imaginez-vous, on vous demande de retirer tous vos vêtements dans un petit réduit qui fait 2 mètres carrés avec un policier qui n'est pas forcément très aimable. Enfin en l'occurrence une policière, mais c'est quand même extrêmement humiliant. Et pour rien surtout, il n'y avait pas de raison de le faire. Je n'avais pas le look de la fille qui transporte de la cocaïne ou des lames de rasoir sous les aisselles. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait mon genre. Mais est-ce que vous diriez que dès qu'on demande des comptes, en l'occurrence dans un commissariat, on peut se retrouver à poil ? Oui, oui. En tout cas, c'est comme ça que ça se passait avant le projet de réforme. Je ne sais pas ce que la réforme va changer dans la pratique. Mais ça, effectivement, la mise à nu, c'est d'abord très humiliant. Et dans 99,99% des cas, ça ne sert à rien. Et je pense que c'est ce qui a choqué beaucoup de Français. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui m'est arrivé est arrivé à 900 000 personnes en 2009, 850 000 personnes, parmi lesquelles à peu près 170 000 qui étaient interpellés pour des délits routiers. Donc ça veut dire que ça concerne une frange importante de la population française. On peut dire qu'en France aujourd'hui, tout le monde peut connaître dans sa famille quelqu'un qui a fait une garde à vue. Oui, je crois que ça, c'est clair et net. En sortant, vous avez dit que les gardes à vue sont un scandale, les chiens sont mieux traités à la SPA. Alors, ce n'est pas gentil pour la SPA. J'insiste, qu'est-ce qui peut nous arriver concrètement du jour au lendemain ? Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on est tous dans une situation où on peut vivre ce que vous avez vécu ? Oui, ça, je vous le dis, je vous l'affirme et je vous le signe. Et c'est d'autant plus regrettable que la Cour européenne des droits de l'homme est intervenue à de nombreuses reprises pour condamner des États européens. Vous le savez, c'était le cas de la Turquie et de la Russie qui ont été condamnés par la Cour pour des problématiques relatives à la garde à vue. Et que malgré ça, on a continué à utiliser la garde à vue, en tout cas encore jusqu'à très récemment, de manière massive avec tous les risques de dérapage que ça comporte. Si vous regardez d'ailleurs les décisions que rend la CNDS, la commission déontologie, vous verrez que ça se passe, ce genre de dérapage, de glissade, ça arrive dans tous les commissariats de France. Et pour toutes sortes de délits, pour toutes sortes de personnes, qu'il s'agisse des délinquants qui ont l'habitude de la police, que des gens lambda qui n'ont rien fait très grave et qui se retrouvent pour un demi-milligramme de trop d'alcool dans le sang ou pour une bricole. Je veux dire, ça arrive à tout le monde. Justement, Caroline Wasserman, précisons que les sages du Conseil constitutionnel ont depuis censuré la garde à vue, on va dire, à la française, et que Michel Alliomari a présenté son projet. Et là aussi, ça ne vous convient pas. Pourquoi ? C'est un pétard mouillé, cette réforme. Je veux dire, ça n'a pas de sens. On donne l'apparence d'une avancée des droits et des garanties des libertés fondamentales. Et en réalité, on retire... Mais je précise que normalement, on va pouvoir garder le silence et supprimer la fouille intégrale au corps. Oui, alors garder le silence, il faut savoir que c'était déjà prévu il y a quelques années. Ça a été le droit de chacun pendant... On a notifié le droit de garder le silence pendant à peu près un an ou un an et demi. On a retiré ce droit, enfin cette notification du droit de garder le silence. Donc ça avait déjà été mis en place il y a une dizaine d'années. Et on l'a supprimé. Aujourd'hui, on nous propose une réforme qui comporte au moins deux hérésies juridiques au regard de ce qu'a dit le Conseil constitutionnel et au regard de ce qu'a dit la Cour européenne des droits de l'homme. C'est l'audition libre, sans limitation de durée. Ça veut dire que là encore, on va se retrouver dans une situation où on sera dans une situation de souveraineté policière absolue. La police pourra faire ce qu'elle veut. Je précise pour nos auditeurs, on demande au client, si vous votrez l'expression, s'il est d'accord pour la garde à vue, ce qui aura lieu sans l'avocat, et s'il dit oui, ça se fait. Et vous, vous pensez que face aux flics, on dit toujours oui, c'est ça ? Sauf que quand on est dans une situation dans laquelle moi je me suis retrouvée dans un commissariat comme ça, la question du consentement libre et éclairé, si vous voulez, elle n'est pas claire. Donc ça, c'est un premier problème. Donc le consentement dans le cadre de l'audition libre, moi je pense qu'il ne vaut pas grand-chose, voire rien du tout. Et le deuxième problème qui abîme cette réforme, c'est la question du report de l'arrivée de l'avocat. C'est-à-dire que le procureur de la République sera en mesure de demander à ce que l'avocat qui doit venir voir son client, dès le début, vienne plus tard. Dans des cas très spécifiques ? Ça, ça sera à l'appréciation du parquet. Vous savez qu'on en pense beaucoup de l'indépendance du parquet en France. Quelque chose me dit qu'on va encore débattre de tout ça, je vous interromps. Merci beaucoup Caroline Wasserman. Je rappelle que la Cour de cassation nous dira donc aujourd'hui si le projet de réforme de Michel Alliomari est conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous Yves Calvi. Bon ben voilà, maintenant on en sait un petit peu plus sur ce qui se passe dans un commissariat.